bonsoir bonsoir tout le monde ah oui je vais changer les lumières je pense que vous le verrez mieux alors si j'éteins ça je voulais essayer ça ne fonctionne pas comme ça c'est mieux donc chez vous n'hésitez pas à mettre une petite lumière agréable tamisée couper vos téléphones portables fermez la porte pas d'enfant pas de mari pas de femme personne juste vous ne soyez pas dérangé c'est notre moment à nous du dimanche soir ou de n'importe quel soir en tout cas pour récupérer un petit peu comme d'habitude j'attends deux trois minutes que tout le monde se connecte petit à petit bonsoir tout le monde donc ce cours est un cours de yoga du soir donc yoga tout doux qui ressemble un peu au yin yoga sauf que ce sera pas du yin yoga on reste cinq minutes minimum dans chaque posture moi je vais vous proposer plutôt une série d'étirements de postures qui se suivent avec pas mal de respiration pour justement fluidifier les énergies vous pouvez mettre une musique douce si vous le souhaitez sur n'importe quelle playlist éviter les pubs bien sûr ce que vous avez chez vous si vous souhaitez voilà un petit peu de musique en fond avec grand plaisir la pratique ne sera que meilleure pour vous bonsoir alors on va prendre des coussins donc allez chercher vos plus beaux coussins tous les coussins de la maison il va vous en falloir peut-être des oreilliers des gros coussins ou alors voilà trois quatre petits coussins qui traînent sur le canapé sur le lit prenez le temps de vous installer confortablement aujourd'hui on va commencer en tailleur donc le tailleur pour être le plus confortablement possiblement installé il y avait beaucoup de monde possible c'est la fin de journée pour tout le monde donc le tailleur pour être bien installé voilà c'est bien asseyez vous soit sur un poussins soit directement par terre et redresser un petit peu vos genoux ou alors l'inverse on soulève beaucoup les fesses et on pose les genoux au sol donc vraiment prenez la posture du tailleur la plus agréable pour rester sans tension dans le dos je pense qu'on est tous à peu près connectés donc on va commencer déjà la classe en ramenant les mains sur les genoux et juste en fermant les yeux on va essayer progressivement d'allonger les inspirations et les expirations respirez par le nez vous allez déposer une main sur le ventre et une main sur le plexus solaire sur la poitrine prochaine inspiration vous allez sentir l'air qui gonfle le ventre puis la poitrine jusqu'à la gorge et à l'expiration sentez l'air qui se vit de la gorge poitrine et ventre inspirez l'air qui se vit de la gorge et expirez l'air qui se vit de la gorge et expirez dernier cycle et relâchez entrelacez les doigts, poussez les mains vers le haut, grandissez-vous au maximum montez même les épaules et ramenez les mains derrière la tête prochaine grande inspiration, regardez le plafond expirez, refermez les coudes, regardez votre nombril et étirez la niche ré-inspirez, ouvrez les coudes et relâchez les mains sur les extérieurs prochaine grande inspiration, montez les bras vers le haut expirez-moi en position de prière redescendez bien la tête de face encore une fois, ça baissait bien les épaules, inspirez, montez les bras expirez, descendez les mains en position de prière relâchez les mains sur les genoux, pomme de main dirigée face au plafond inspirez, montez les épaules vers les oreilles expirez par la bouche, relâchez encore une fois vous allez essayer de ramener les deux doigts à l'index majeur de la main droite sur le troisième oeil et vous allez fermer votre narine droite avec votre pouce respirez 4 à travers votre narine gauche pour 5 respirations et vous allez aller passer, vous allez passer, vous allez passer, vous aimez les mains passer, vous allez être Quand vous aurez fini vos cinq respirations, descendez votre main droite, ramenez votre main gauche, index majeur sur le troisième oeil, fermez votre main gauche avec le pouce, inspirez et expirez à travers la main droite de cette fesse. Pour cinq respirations. Merci. 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 J'ai une grande inspiration, j'ai amené la tête vers le haut, ne cassez pas trop la nupe vers l'arrière, juste regarder vers le haut et relâchez la tête vers le bas. Restez en bas et faites des petits mouvements de droite à gauche. Revenez face, levez la tête, faites des mouvements de droite à gauche comme un nom, tout doucement. Et revenez face, petit cercle de tête dans un sens et dans l'autre, un seul dans un sens et un seul dans l'autre. Et revenez face. Pour ceux qui avaient mis les fesses beaucoup plus hautes que les genoux, venez vous asseoir dans un tailleur normal. Pour ceux qui ont juste un petit coussin sous les fesses, ça va. Et avancez les bras vers l'avant, relâchez la tête vers l'avant, engoulez. Et dévoulez le dos. Prochaine grande inspiration, montez le bras droit vers le haut. Décalez la main gauche sur le côté et tirez vers le haut. Éventuellement, posez le coude si vous gardez les deux fesses bien hautes. Gardez la tête soit vers votre coude droit, soit de profil. Sur l'inspiration, redressez-vous, même chose de l'autre côté. Et redressez-vous. Glissez la main droite à l'extérieur du genou gauche. Regardez derrière vous. Et revenez face. Même chose de l'autre côté, main gauche à l'extérieur du genou droit. Regardez derrière. Et revenez face. Descendez de votre coussin si vous étiez assis sur un coussin. Posez les fesses au sol. On va juste tendre les jambes vers l'avant. Relâchez bien ici les pieds. C'est la fête du coussin ici, bien d'accord. Relâchez bien les pieds. Relâchez les jambes. Allez vers l'avant. Vous pouvez vraiment avoir le dos rond. Laissez faire le poids du corps vers le bas. Et déroulez le dos. On va ramener les genoux vers soi. Et on va rouler ici pour venir allonger sur le dos les genoux vers la poitrine. Prenez le temps de vous installer. Compressez les genoux vers vous. Vous pouvez ramener ici les genoux dans le creux des coudes. Et éventuellement attrapez vos mains ou vos poignets comme vous voulez. Pour vraiment faire un petit sac à dos. Pour relâcher au maximum le dos. Vous pouvez faire des petits mouvements. Brate à gauche. Amenez bien les mains sur les genoux. Entrelacez les doigts. Compressez vos doigts ensemble. Poussez les genoux vers l'avant. Enroulez la tête. Et tirez entre les omoplates. Poussez vraiment les genoux vers l'avant. Peut-être que les pieds trôlent le sol. Et relâchez vertèbres après vertèbres. Compressez les genoux vers vous. Tête bien envergne au sol. Vous allez juste ouvrir les genoux sur l'extérieur. Gardez les genoux ici sur l'extérieur. Directement, vous allez poser les pieds au sol. Ramenez les plombes de pieds ensemble. Ouvrez les genoux sur les côtés. Ramenez les mains sur le ventre. Vous pouvez fermer les yeux. Entrelacez les doigts. Poussez les mains vers l'arrière. Tendez vos jambes tranquillement. Grand inspiration. Grandissez-vous au maximum. Expirez. Relâchez. Encore une fois. Inspirez. Grandissez-vous. Expire. Relâche. Ramène un genou et puis l'autre vers la poitrine. Tu vas passer ton pied droit au-dessus du genou gauche. Et attrapez ta cuisse gauche ou le genou gauche ou tendre la jambe gauche. Ça doit rester agréable. Le dos doit rester bien collé au sol, menton légèrement proche de la poitrine. N'hésite vraiment pas à garder cette jambe gauche fléchie. Et dépose le pied gauche au sol et le pied droit. Directement, ramène le pied gauche au-dessus du genou droit. Attrape ta jambe droite. Donc, soit la jambe droite fléchie, soit la jambe droite tendue. Posez les pieds au sol l'un après l'autre. Poussez sur les pieds, montez les fesses vers le cou. Et relâchez les fesses vers le sol. Vous allez rouler par le côté, celui que vous souhaitez, pour vous redresser tranquillement en position assise. Et venir dans la posture de l'enfant, les fesses sur les talons. Donc, ramenez bien les fesses sur les talons. Pardon, je vais vous plus ou moins écartez. Relâchez le front au sol. Pour l'instant, relâchez les coudes au sol. Relâchez les mains. Relâchez. Relâchez. ... Aidez-vous de vos mains pour vous regresser. Vous allez garder ici le genou bien ouvert, voire ouvrir encore un petit peu plus largeur du tapis. Redressez-vous bien, passez la main droite à l'extérieur du genou gauche, regardez derrière vous. Revenez face, même chose de l'autre côté directement. Et revenez face, glissez la main droite ici vers la gauche, glissez la main droite loin vers l'avant, le ventre vient entre les deux jambes, poussez la face droite vers l'arrière. Aidez-vous de vos mains pour vous redresser la main gauche, glissez vers la droite, étirez cette main gauche loin vers l'avant. Et redressez-vous. Revenez dans les quatre pattes, réajustez bien les genoux, les épaules au-dessus des mains. Prochaine inspiration, regardez vers le haut. Expirez, enroulez, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regardez bien votre nombril. À votre rythme, sur chaque inspiration, regardez le plafond. Et sur chaque expiration, enroulez. Dernière fois. Revenez dos plat, avancez les mains loin vers l'avant, posez le front au sol. Et tirez bien les mains loin vers l'avant. Et sur chaque expiration, enroulez. Laissez-vous glisser vers l'arrière, posture de l'enfant. Aidez-vous devant un moment pour dérouler le dos. Amenez le bout des doigts derrière, poussez les fesses vers le haut, montez le bassin vers le haut. Regardez le plafond. Et relâchez les fesses sur les talons. Revenez dans les quatre pattes. Vous allez ici garder la jambe droite bien au sol, tendre la jambe gauche derrière, jambe gauche tendue. Gardez la main droite au sol, poussez le bras gauche vers l'avant. Tournez légèrement la jambe droite, posez le pied gauche au sol. On est étiré ici, bras gauche vers l'avant, jambe gauche bien tendue sur le côté. Vous pouvez même éventuellement aller chercher un petit peu le plafond. Ouvrez la poitrine et revenez. Quatre pattes de jambe gauche bien tendue derrière. Réfléchissez votre jambe gauche et jambe droite tendue derrière. Gardez la main gauche au sol. Posez la tranche du pied droit cette fois-ci, main droite vers l'avant. tournez légèrement le bas de jambe gauche et étirez. Et revenez face, revenez dans les quatre pattes. Vous allez passer la main droite sous le bras gauche, posez l'oreille droite au sol. Coutez sur la main gauche, redressez-vous. Même chose de l'autre côté, main gauche sous le bras droit. Posez l'oreille gauche au sol cette fois-ci. Coutez sur la main gauche, redressez-vous. Seulez bien sur la main droite, redressez-vous. Revenez dans les quatre pattes. Crochetez les arteils derrière et venez vous asseoir sur les pieds. Il se peut que ça tire très fort les pieds, les chevilles. Restez un instant ici. Si vous le sentez, vous pouvez vraiment rétroverser le bassin et poser le bout des doigts au sol. Si ça tire très très fort dans les cuisses, on ne le fait pas. Ou dans les pieds, c'est juste une option en plus. Et revenez. Ramenez ici les bras devant en quatre pattes. Gardez les orteils crochets. On va venir dans le chien tête en bas, donc mes petites femmes enceintes qui me suivent. Surtout, on pousse bien les fesses vers l'arrière. Et puis après, on lève les fesses vers le haut. Et pour tout le monde, on se retrouve en chien tête en bas. Vous pouvez plier une jambe et puis l'autre. Prenez le temps. Et grand inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Encore une fois. Revenez dans le quatre pattes. Posez les genoux au sol. Vous allez descendre les coudes proches du corps. On soit d'un bloc, soit en petite chenille. On dépose d'abord la poitrine. On glisse vers l'avant. Chien tête en haut. Gardez les jambes au sol. Les genoux au sol. Juste baissez les épaules. Reculez les fesses vers l'arrière. Pause. Ture de l'enfant. Relâchez les fesses bien loin vers l'arrière. Les mains loin vers l'avant. Et revenez dans le quatre pattes. Projetez les artes. Chien tête en bas. Poussez les fesses vers l'arrière. Déposez les genoux au sol dans le quatre pattes. Descendez les coudes proches du corps. Chien tête en haut. Quatre pattes. Chien tête en bas. Inspirez. Montez sur les demi-pointes. Poussez encore plus les fesses vers le haut. Expirez. Poussez les talons vers le sol. Arrangez le dos. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Poussez les talons vers le sol. Revenez dans le quatre pattes. Descendez la poitrine vers le sol. Chien tête en haut. Quatre pattes. Chien tête en bas. Vous allez marcher des tout petits pas et étirer chaque mollet à chaque pas pour amener les pieds vers les mains. Sentez-le dérouler du pied à chaque fois. Les pieds arrivent proches des mains. Gardez les pieds bien écartés. Largeur du bassin. Relâchez la tête. Relâchez les mains. Prenez le corps un peu plus vers vos orteils. Pliez les genoux. Déroulez le dos. Vertèbre, un peu vertèbre. Mes femmes enceintes. On remonte dos plat. Déroulez le dos. Je vais encore la découper. Inspirez, levée les bras vers le haut. Expirez, plongez vers l'avant dos. Puis là, allongez le dos. Inspirez, allongez le dos. Regardez loin vers l'avant. Expirez les genoux. Allez, vraiment le poids du corps vers les orteils. Allongez le dos. Vous laissez faire tourner un petit peu la tête de droite à gauche. Et pliez les genoux. Déroulez le dos. Vertèbre après vertèbre. Tête en vernis. Petit cercle d'épaule. Resserrez les pieds ensemble. Inspirez, montez les bras vers le haut. Expirez, plongez vers l'avant dos plat. Vous allez fléchir les deux genoux. Reculez le pied gauche derrière. Posez le genou gauche directement au sol. Vous allez ramener un coussin sous votre genou arrière. Donc bien sûr, les femmes enceintes, on ramène les deux mains à l'intérieur du pied droit. Pour les autres, pour l'instant, gardez une main de charpotté. Décrochez le pied arrière. Relâchez le genou arrière. Vous allez ramener les mains sur le genou droit. Rétroversez le bassin. Redressez-vous. Vraiment ici le bassin. Rétroversez pour étirer le psoas. Montez le bras gauche vers le haut. Reculez la fesse droite vers l'arrière. Rentrez bien le bas du ventre. Rétroversez le bassin. C'est que comme ça que vous trouverez l'étirant du psoas. Et relâchez. Tendez votre jambe droite. Pieds flex. Poussez ici les fesses vers l'arrière. Allez vers l'aravant. Déposez les mains en vous le pourriez sans trop forcer sur le genou. Surtout, si vous pouvez poser les mains au sol, faites-le. Relâchez bien les fesses vers l'arrière. Peu importe si elles ne sont plus alignées avec votre genou gauche. Ce n'est pas grave. Tendez que vous trouvez l'étirement à la jambe droite. Réfléchissez sur votre jambe droite. Ramenez cette fois-ci les deux mains à l'intérieur de la jambe droite. Deux mains à l'intérieur de la jambe droite. Avancez le bas du corps vers le bas. Cette fois-ci, relâchez bien la hanche droite sur l'extérieur. Vous pouvez poser les coudes si vous le souhaitez. Relâchez vers le bas. Relâchez vers l'intérieur de la jambe droite. Revenez en appui sur les mains pour ceux qui étaient sur les coudes. Grande inspiration. Vous allez cercler le bras droit vers l'avant. Fléchir la jambe arrière. Et attrapez le pied si c'est possible. Si ce n'est pas possible, on se redresse un petit peu et on va chercher le pied. Ok ? Si c'est vraiment possible directement, on attrape le pied. Pour l'instant, poussez le pied vers l'arrière. Ouvrez la poitrine sans s'arracher la cuisse. Juste ouvrez la poitrine vers le plafond. Relâchez vers l'arrière. Essayez de ramener ce pied vers la fesse. Allez-y doucement. Si on peut, on pose le coude au sol. Allez-y vraiment doucement. On ne travaille qu'en passif ce soir. Prenez le temps à chaque étirement. Relâchez ce pied. Et juste revenez en appui sur les mains pour ceux qui étaient sur les coudes. Et revenez dans le quatre pattes comme vous le souhaitez. Attention à cette hanche droite. Prenez le temps. Enlevez le coussin. Gardez-le proche de vous. Relâchez les fesses vers l'arrière. Posture de l'enfant. Relâchez le pouce. Revenez dans le quatre pattes. Crochetez les artilles chiennes. Tête en bas. Poussez les fesses vers le haut. Grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Allez, marchez tranquillement pour amener les pieds à côté des mains. Serrez les pieds. Bien sûr, si on a un gros bidot pour les femmes enceintes, on ne serre pas les pieds, ça va de soi. Pliez les genoux. Reculez le pied droit derrière. Cette fois-ci, on est dans la fronte. Ramenez un coussin sous votre genou arrière. Relâchez le genou. Déprochez le pied. Redressez-vous. Rétroversez le bassin. Poussez bien sur ce genou gauche. Pour vous redresser un petit peu. Cette fois-ci, c'est le psoas à droite qui travaille. Montez le bras droit vers le haut pour accentuer l'étirement. Et revenez en appui sur votre jambe droite. Tendez votre jambe gauche. Allez vers l'avant. Posez le bout des doigts au sol si vous le pouvez. Pèse gauche bien vers l'arrière. Revenez vers l'avant. Ramenez les deux mains à l'intérieur de la jambe gauche. Relâchez les hanches vers le bas. Posez les coudes si vous le souhaitez. Relâchez la tête. Relâchez tout. Allez, revenez en appui sur les mains. Si vous étiez sur les coudes, cercle de bras gauche. Cette fois-ci, redressez les hanches si c'est trop difficile pour attraper le pied derrière. Si on n'y arrive vraiment pas, on reste dans la première posture, dans la fente. Si on arrive, poussez le pied droit vers l'arrière, auprès de la poitrine. Vous pouvez très bien rester dans la fente, toute simple, pendant tout le temps de ces postures. Et revenez-vous. Et revenez face. Compressez ce pied vers votre fesse. Si vous pouvez, posez le coude au sol. Et décrochez ce pied. Revenez en appui sur les mains, reculez le pied gauche derrière pour revenir dans les quatre pattes. Enlevez le coussin. Vous allez directement, cette fois-ci, avancer les mains vers l'avant. Vous pouvez poser le front ou le menton au sol. Trouvez ici l'étirement qui vous convient. Si vous voulez aller un peu plus loin dans les épaules, on avance un petit peu plus les mains. Et toujours pareil, c'est les fesses qui tirent vers l'arrière, qui ramènent ici dans la posture de l'enfant. Ramenez les bras le long du corps. Attrapez avec les mains vos talons. Poussez les fesses vers le haut. Enroulez la tête. Regardez votre nom. Redéposez les fesses sur les talons. Déroulez le dos. Ramenez le bout des doigts derrière vous. Poussez les fesses vers le haut. Regardez le plafond. Et relâchez les fesses sur les talons. Revenez dans les quatre pattes. Crochetez les artes et chien en tête en bas. Poussez les fesses vers le haut. Vous allez pousser le pied droit vers l'arrière. Pour l'instant, gardez les hanches fermées pour bien étirer ce mollet gauche. C'est vraiment le mollet gauche qui est étiré ici. Et vous pouvez ouvrir cette jambe, monter cette jambe. Et vous allez ramener le genou droit entre les mains. Posez le genou droit au sol. On va venir dans le pigeon bien passif. Donc, on décrochette le pied derrière. Si on a la hanche droite très haute du sol, on profite de ces petits coussins pour la placer ici sous la fesse droite. Si on est déjà au sol et qu'on veut vraiment étirer la fesse droite, la hanche droite, on ouvre le pied droit à 90 degrés. Et on va vers l'avant pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas vraiment à poser des coussins sous votre fesse droite. Redressez-vous. On va juste ramener ici la jambe de derrière vers l'avant. Donc, le genou gauche vient se coller au pied droit. Le genou gauche vient vers l'avant se coller au pied droit. Donc, on a bien le genou gauche ici face à nous et la jambe droite en ouverture. On va venir ici vers l'arrière. Donc, on rétroverse le bassin. On recule ici. Si ça ne nous arrache pas à la prise gauche, quand on est plutôt confortable, on peut essayer de poser le coude droit. Si on sent qu'on va être très, très haut et qu'on ne pourra pas s'allonger au sol, on peut aussi faire un gros tas de coussins derrière nous. Pour les autres, bien sûr, vous avez compris. Si vous pouvez vous allonger directement au sol, faites-le. Si vous avez plein de coussins, vous vous sentez, vous ne pouvez pas vous arranger. Prenez un gros trait de coussins et venez vous mettre dessus. Pour ceux qui sont allongés sur le dos, vous pouvez ramener les bras au-dessus de la tête si c'est confort pour vous. Pour tout le monde, pour sortir de là, sans se faire mal. On est bien relâché. Juste ici, on va regarder vers la droite et rouler en petite boule sur le côté droit. Peu importe si on avait une montagne de coussins, hop, on descend des coussins. Petite boule sur le côté droit pour tout le monde. Aidez-vous de vos mains pour vous redresser sans forcer vers le dos. Revenez en tailleur et repassez dans le quatre-pâtes. Gardez votre petite montagne de coussins pour ceux qui en ont besoin à proximité. Rojetez les orteils, poussez les fesses vers l'eau, chien tête en bas. Avec grande inspiration par le nez ici, expirez par la bouche. Et poussez le pied gauche vers l'arrière, orteils bien face au sol, on étire ce mollet droit. Poussez sur vos mains, poussez le pied gauche vers l'arrière. Et montez cette jambe, ouvrez la hanche. Et ramenez le pied gauche, le genou gauche entre les mains. Posez le genou gauche. On va revenir dans le pigeon. Donc ici, on décrochette le pied arrière. Encore une fois, si on a la fesse gauche très loin du sol, on met des coussins sous cette fesse gauche. Pour les plus hautes, on ouvre le bas de jambe gauche vers l'arrière. Et on relâche. N'hésitez pas dans chaque posture à fermer les yeux, à vous concentrer sur votre respiration. Et redressez-vous tranquillement. Cette fois-ci, c'est le genou droit qui vient vers l'avant. Genou droit qui vient vers l'avant. Donc vraiment, la jambe droite quasiment face à votre tapis. Reculez le dos vers l'arrière. D'abord, on essaye de poser le cou de gauche. Et puis si tout va bien, on s'allonge sur le dos. Sinon, on se fait une petite montagne de coussins. Et relâchez ici vers le sol. Si on est allongé sur le dos, on souhaite ramener les corps au-dessus de la tête. Merci. C'est parti. Et vous allez revenir en petite boule sur le côté gauche pour tout le monde. Petite boule sur le côté gauche. Aidez-vous de vos mains pour vous redresser. Posez les mains vers l'arrière, les doigts dirigés vers l'avant. Posez les pieds au sol. Vous allez pousser ici les fesses vers le haut. Regardez vers le plafond. Étirez vos épaules. Vous pouvez relâcher la tête vers l'arrière. Et relâchez les fesses au sol. Ramenez bien les fesses entre vos mains. Tendez les jambes. Pieds flex. Ramenez la chair des fesses vers l'arrière. Grande inspiration. Montez les bras vers le haut. Grandissez-vous et expirez. Allez vers l'avant. Soit vous essayez d'avoir le dos droit. Et puis vous relâchez le dos. Vraiment essayez d'avoir le dos droit pour aller le plus loin possible. Une fois qu'on est bien loin, on peut relâcher la tête. On peut relâcher les bras. Et éventuellement relâcher les pieds. On va directement dérouler le dos. Vous allez ouvrir les genoux sur l'extérieur. Ramenez les deux pieds ensemble. On va aller ici. Objectif. Ramenez le front sur les pieds. Si on a le front sur les pieds, on peut rester ici. Voir pour plus de confort. Ramenez le dos de poussant sur les pieds. Posez les mains dessus et relâchez vers l'avant. Vous allez juste dérouler le dos. Ouvrir les pieds sur les extérieurs. Pieds flex. Et allez vers l'avant. Encore une fois, vous avez vos poussins pour vous aider. Si vous pouvez poser les mains dessus, voire éventuellement le haut de la poitrine dessus. Si vous avez beaucoup de poussins. Ou si vous pouvez aller très bas. Et vous relâchez vers le bas. Relâchez les tensions à chaque inspiration. Respirez la poussette sire. Expirez. Allez un peu plus loin. Relâchez. Bien, avec les mains, redressez-vous. On va positionner nos poussins derrière nous. On va resserrer les jambes. On va vraiment venir installer les poussins ici. Coller derrière nous. Ou alors, on a un bolster. Ça, c'est plus pratique, mais ça m'utilise avec beaucoup d'entre vous. On a essayé les poussins de yoga. Alors, sinon, on fait une petite colonne de coussins. Et on va juste ici venir s'allonger. Éventuellement, avec la tête légèrement vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. Pas totalement dans le vide. Légèrement vers l'arrière. Les bras ouverts sur les extérieurs. Ouvrez les genoux, rapprochez. Plante de pied ensemble. Restez ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sans forcer. Juste regarder vers l'avant. Resserrez vos genoux ensemble. Poussez sur les mains pour vous redresser. Doucement. Tendez les jambes. Doucement. Enroulez le dos. Laissez faire le poids du corps. Juste une fois. Et déroulez le dos. On va garder notre petite colonne de coussins. Et on va aussi ramener les jambes vers nous. Vous avez ici les jambes repliées vers vous. On va dire les genoux vers la gauche pour commencer. Genoux vers la gauche. Vous pouvez avoir le pied gauche, du coup, qui se pose sous la cuisse droite. Ramenez bien les coussins vers vous. On va avoir pour objectif ici de ramener le ventre sur les coussins. Ramenez le ventre sur les coussins. Et relâchez la tête vers le côté proie. Regardez vers la droite. Aidez-vous de vraiment pour vous redresser. La jambe droite va se tendre vers l'avant du tapis. Jambes droites tendues. Jambes gauches fléchies. Montez le bras gauche vers le haut. Et tirez sur le côté. Et revenez. On va juste passer vers l'avant du tapis. Et tournez les genoux vers la droite. Cette fois-ci, le pied droit peut être sous la cuisse gauche. Relâchez bien les jambes. Dirigez-vous vers l'arrière du tapis, vers vos coussins. On essaie vraiment de ramener le ventre vers les coussins. De poser le nombril dessus. Et puis de tourner la tête vers la gauche. Alors... Non. 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 Aidez-vous de vos mains. Redressez-vous. Tendez votre jambe gauche vers l'avant du tapis. Cette fois-ci, levez votre bras droit vers le haut. Ramenez la main gauche sur l'extérieur. Étirez. Et revenez. Redressez-vous. On va enlever les coussins. On peut garder les coussins pour les mettre sous les genoux. Revenez face. On va aller sur le dos. Pour les femmes enceintes, toujours en passant par le côté surtout. Et vous allez ici venir sur le dos. Vous pouvez ramener, si vous le souhaitez, des coussins sous les genoux. Pour plus tard. Comme ça, ils sont installés. Parfait. Ramenez les genoux vers vous. Compressez vos genoux vers la poitrine. Vous allez ici ouvrir les genoux sur les extérieurs. Donc, soit vous arrivez à attraper vos chevilles, soit vous n'y arrivez pas à vous attraper vos genoux. Les genoux sont ouverts sur les côtés. Et refermez les genoux vers vous. Roulez en petite boule sur le côté gauche. Ramenez la main gauche sur le genou droit. Ouvrez le bras droit sur l'extérieur. Passez le bras droit au-dessus de la tête. Roulez sur le dos. Roulez de l'autre côté. Les genoux vers la droite. Ramenez la main droite sur le genou gauche. Ouvrez le bras gauche. Ramenez la main gauche au-dessus de la tête. Roulez sur le côté droit. Roulez sur le dos. Roulez le bras après l'autre. Poussez les pieds ici vers le plafond jusqu'à tendre les jambes. Grande inspiration. Expirez par la bouche. Relâchez. Encore. Relâchez. Vous pouvez ici ramener les jambes vers l'avant. Ou alors déposer les genoux sur des coussins. Vous pouvez ramener les bras le long du corps. Ou ramener les mains sur le ventre. Relâchez. Vous pouvez ramener les bras. Relâchez tout le corps. ressentez l'énergie qui circule du bout de vos orteils jusqu'au sommet du gras. Imaginez-vous une bulle d'énergie qui part de votre moment-moyen comme une petite boule très lumineuse au creux de votre nombril. À chaque inspiration, faites grossir cette petite boule. À chaque expiration, gardez cette boule très lumineuse, chaleureuse. Inspirez, gonflez cette boule. Expirez, gardez. Petit à petit, la boule va créer une sphère autour de nous. Sentez-vous protégé, réchauffé, ressourcé dans cette sphère d'énergie qui n'appartient qu'à moi. Vous êtes cette boule d'énergie lumineuse, entière. Ramenez tranquillement les bras au-dessus de la tête. Pour ceux qui avaient des coussins sous les genoux, enlevez-les. Prenez une grande inspiration, grandissez-vous au maximum. Expirez par la bouche, relâchez. roulez en petite boule sur le côté droit du corps avec éventuellement une main en bras sous l'oreille droite. Gardez les yeux fermés. Aidez-vous de vos mains pour vous redresser en position de tailleur. Vous allez inspirer, frotter vos paumes de mince. Déposez vos mains sur vos pieds. Relaxez plus ou moins fort vos pieds, la plombe des pieds. Passez par les chevins, les mollets, l'extérieur, les tibias. Passez par vos genoux, l'extérieur des cuisses, l'intérieur. remontez ici vers vos fesses, le bas du dos. Passez par votre ventre, votre plexus solaire, remontez le long de la nuit. Relaxez vos épaules, vos bras, vos coudes, vos avant-bras. Refrottez l'épaule de l'ensemble. Allez, venez ici, vous attardez sur vos mains, l'intérieur, l'extérieur des mains, les doigts. Et refroutez les paumes de mince. Déposez vos mains sur votre cuir chevelu, malaxé, plus ou moins fort. Faites-vous un petit shampoing. Et dirigez vos doigts très, très haut vers le sommet du crâne et relâchez les mains vers les genoux, paumes de mains dirigées vers le plafond. Grand inspiration, montez les épaules vers les oreilles, expirez par la bouche, relâchez. Encore une fois. Ramenez les mains vers l'avant, roulez le dos vers l'avant une dernière fois. Et déroulez le dos. Ramenez les mains en position de prière. Merci beaucoup. Namasté. Je vous souhaite une très, très belle soirée. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous. Ces cours de yoga, de détente, sont tout autant importants que les cours dynamiques. Le yoga est une pratique complète, complète, y compris la respiration, y compris la relaxation. C'est vraiment important de faire des cours aussi où juste vous relâchez l'esprit et le corps suivra. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada